Bonjour, on va traiter un exercice sur le nombre complexe, l'exercice suivait suivant. Pour la première question, montrer que quel que soit x appartenant à R, quel que soit z appartenant à C, z moins exponentielle X, factor de z moins exponentielle X égale à z carré moins 2z, cosinus x plus 1. La seconde question montre que quel que soit z appartenant à C, z moins z plus 5 moins 1, égale à z moins 1, factor de z carré moins 2z, cosinus 2p sur z plus 1, factor de z carré moins 2, cosinus 4p sur 5 plus 1. On fera la troisième question, on va résoudre l'équation z plus 5, et on va résoudre l'équation z plus 5, et on va résoudre l'équation z plus 5. Puis, on va déduire les valeurs, on va déduire les valeurs, pardon, les valeurs de cosinus pi sur 5 et de cosinus 4p sur 5. Voilà, on va commencer par la première question, pour la première question, montrant que quel que soit x appartenant à R, quel que soit z appartenant à C, z moins exponentielle X, facteur de z moins exponentielle moins X, est égal à C, z carré moins 2z, pardon, moins 2z, cosinus 6, plus 1. Donc, on va développer cette expression, on a z moins exponentielle X, facteur de z, pardon, de z moins exponentielle moins X, c'est égal, z multiplié par z, c'est z carré, z multiplié par z, c'est égal, z multiplié par z, c'est égal, z exponentielle moins X, pardon, moins x, pardon, x, enfin, moins exponentielle X qui est égal à z carré moins x, on va choisir par z, z facteur, l'exponentielle est x plus exponentielle moins et x plus exponentielle est x moins exponentielle est x qui est égal à z carré moins z facteur. Ici on va diviser par 2 et on va multiplier par 2, plus exponentielle moins ix moins ix, 0 exponentielle est 0, donc c'est égal à z carré moins 2 fois z, exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2 est égal à cosinus x. D'après le formule de l'air, donc c'est cosinus x plus 1 carré plus exponentielle est x plus exponentielle moins ix sur 2 est égal à cosinus x. Donc, z, pardon, z moins exponentielle est x, facteur du z moins exponentielle moins ix sur 2 est égal à z carré moins z cosinus x plus 1. Voilà, pour la première question, c'est 6 qu'il soit x appartenant à l et qu'il soit z appartenant à c. Maintenant, c'est 6 qu'il soit x, montrant que, quel que soit z, pardon, appartenant à c, z plus 5 moins 1 est égal à z moins 1. facteur de z moins 2 z cosinus x plus 1, facteur de z carré moins 2 cosinus x à 3 p sur 5 plus 1. OK. Donc, on va montrer, montrant, montrant, remind, вам hein, bon, bon, on va montrer que, z carré moins 2 z cosinus x plus 1 facteur d' estado. de z² moins de cos 4p sur 5 plus 1, on va montrer que ce produit est égal à z² plus z² plus z plus 1 voilà en effet, z plus 5 moins 1 est égal à z plus 5 moins 1 plus 5 est égal à z moins 1 facteur de z plus 4 multiplié par 1 plus z plus 3 multiplié par 1 au carré plus z plus 2 multiplié par z² plus z multiplié par 1 au cube c'est 1 plus z0 multiplié par 1 plus 4 est égal à z4 donc on va montrer que ce produit est égal à z3 donc on va développer on va développer l'exposition z² moins z² moins 2 z cos de p sur 5 par 2 z² moins 2 cos de p sur 5 plus 1 par exemple on va Z carré moins 2Z cosinus de P sur 5 plus 1 facteur de Z carré moins 2Z cosinus 4P sur 5 plus 1 est égal. Z carré multiplie par Z carré moins Z carré multiplie par Z cosinus P sur 5 c'est 2Z au cube cosinus 4P sur 5. Z carré multiplie par plus 1 c'est Z carré moins 2Z carré multiplie par Z au carré cosinus P sur 2. Donc si moins 2Z au cube cosinus de P sur 5 moins 2Z cosinus P sur 5 multiplie par moins 2Z cosinus P sur 4 c'est plus 4Z carré cosinus 2P sur 5 cosinus 4P sur 5. moins 2Z cosinus P sur 5 multiplie par 1 c'est moins 2Z cosinus P sur 5 multiplie par 1 c'est moins 2Z cosinus P sur 5. plus enfin 1 multiplie par 1 c'est plus 1 c'est plus 1 c'est plus 1. Z carré multiplie par 1 c'est plus 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 2Z carré moins 2Z au cube facteur de cosinus 4P sur 5 plus cosinus P sur 5. z carré plus 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 z Pour Z, ici moins de plus Z, facteur de cosinus de P sur 5 plus cosinus 4P sur 5 plus 1. Maintenant, on va voir notre queue. Pour obtenir ici Z3, on va montrer que cosinus de 4P sur 5 plus cosinus de 2P sur 5 est égal à moins 1,5. Et on va montrer que, pour obtenir Z2, il suffit de montrer que cette quantité est égale à 1. Donc, on va montrer que cosinus de P sur 5, facteur de cosinus de P sur 5 est égale à moins 1, moins 1 du mis sur 2, moins 1,4. On va montrer que cosinus de P sur 5, multiplie par cosinus de 4P sur 5, 5 est égale à moins 1,4. Donc, on aura 4 multiplie par moins 1,4, c'est 1, 2 multiplie par moins 1,6, 1. Mais c'est plus, la multiplie par c'est carré, c'est carré. Donc, ici, cosinus de P sur 5 plus cosinus de 4P sur 5, on va montrer qu'il est égale à moins 1,5. On va commencer par le produit, on a, bon, calculant, on va calculer, on va calculer le produit, la sauf avant, calculant, cosinus de 4P sur 5 plus cosinus de P sur 5. On va, cosinus de A plus B et égale à cosinus de A, cosinus de B. On va, sinus de A, sinus de B. cosinus de A moins B est égale à cosinus A, cosinus B plus, sinus A, sinus B. Donc, on va faire la somme, membre à membre, ceci, en quelque soit sa membre, quel que soit A B doréel. Donc, on va faire la somme. Donc, cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. Elle est égale, sin de A multiplié par sin de B, moins sin de A multiplié par sin de B, plus sin de A multiplié par sin de B est égale à 0. Donc, on va, sin de B plus cosinus A plus cosinus B. Donc, On va, sin de B plus cosinus B plus cosinus B. cosinus B plus cosinus A moins B est égale à cosinus A plus B plus cosinus A moins B est égale à cosinus B. Maintenant, on pose A plus B est égale à B et A moins B est égale à B. Donc, on va faire la somme, donc A plus B plus cosinus A plus B est égale à B plus U. Et si on va faire la somme, A plus B moins B est égale à B moins Q. A plus B est égale à B est égale à B et A plus B est égale à B moins Q sur 2. cosinus B plus cosinus B est égale à cosinus A. A plus A plus A plus A, A cP plus Q sur 2, cosinus B, cp, moins Q sur 2. Donc, cosinus de 4p sur 5, plus cosinus de 2p sur 5, plus cosinus de 4p sur 5, plus 2p sur 5, plus 2p sur 2, facteur de cosinus de 4p sur 5, moins 2p sur 5, pardon, cosinus, pardon, 4p sur 5, plus 2p sur 5, sur 2, cosinus, 4p sur 5, moins 2p sur 5, sur 2. Donc, il est égal, bon, cosinus 4p sur 5, plus 2p sur 5, c'est 6p sur 5. Donc, c'est 2 fois cosinus 4p, plus 2p sur 5, multiplié par 2, plus, pardon, cosinus 4p, moins 2p sur 5, multiplié par 2, pardon, ici, expression écrite, c'est 4p, plus 2p sur 5, multiplié par 2, c'est multiplié ici, qui est égal, 1, 2, cosinus, 2p plus, 4p plus 2p sur 6p, sur 2, c'est 3p, multiplié par, cosinus, 4p moins 2p, c'est 2p, bon, 2p sur 2, 6p, donc, cosinus p sur 5. Donc, on a besoin de cosinus a, cosinus b, donc, on va calculer ici, cosinus, on a besoin de cosinus a, sininus pi, mais du plus par sinuus q. On a, sininus a plus b est égal à sininus a, cosinus b plus sininus b, cosinus a. et sininus a moins b est égal à sininus a, cosinus b moins sininus b, cosinus a. La même chose, en faisant la somme, donc, on a, sininus a plus b, plus sininus a moins b est égal à, et sininus b, sininus b, cosinus a moins sininus b, cosinus a est égal à 0, donc, il reste sininus a cosinus b, plus sininus a cosinus b, c'est du terme, sont les mêmes, sont égaux, donc, c'est deux fois, sininus a, cosinus b. Donc, on n'aura. Donc, sininus a, pardon, Sinus A, cos B, est égal à 1,5, sinus de A plus B, facteur de sinus de A moins B. Donc, on va calculer sinus de B sur 5, on ne multiplie pas le cosinus de B sur 5, on ne multiplie pas le cosinus, donc, on va calculer le produit, on va calculer le produit cosinus de B sur 5, mais ne multiplie pas le cosinus de B sur 5. Donc, il est égal, et c'est sinus A multiplie pas le cosinus de B, c'est 1,5, sinus de B sur 5, plus B sur 5, plus sinus de B sur 5, moins B sur 5, multiplie pas le cosinus de B sur 5, qui est égal à 1,5, sinus de B sur 5, plus B sur 5, plus sinus B sur 5, moins B sur 5, c'est sinus de 0, Donc, il est égal à 1,5, cosinus de B sur 5, cosinus de B sur 5, sinus de 0, c'est 0, qui est égal, on va appliquer cette relation une deuxième fois, donc, donc, si 1,5, multiplie par 1,5, cosinus de B sur 5, plus B sur 5, sinus de B sur 5, sinus de B sur 5, sinus de 0, vous voyez ? vous voyez ? donc donc, cosinus de B sur 5, donc, sinus, 3B sur 5, plus 2B sur 5, plus sinus de 3P sur 5 moins du P sur 5 qui est final A en cas, facteur de sinus du P, 3P plus du P, 6, 5P sur 5 plus sinus 3P moins du P, 6P donc sur 5 qui est égal à un cas sinus du P plus sinus P sur 5 qui est égal sinus du P, 6, 0 donc un cas sinus P sur 5 donc sinus, pardon sinus, bon on a calculé donc si la somme donc cosinus pardon ici on a sinus P sur 5 multiplié par cosinus P sur 5 plus sur 5 plus sur 5 est égal à un cas sinus P sur 5 donc et comme 0 inférieure P sur 5 inférieure inférieure donc P sur 2 donc sinus P sur 5 est différent de 0 donc on va s'amplifier donc sinus plus sur 5 donc cosinus P sur 5 multiplié par cosinus 3P sur 5 est égal à un quart il est égal à un quart et comme et comme cosinus de 4 P sur 5 plus cosinus de P sur 5 est égal à un demi cosinus moi il est égal à deux pardon il est égal à deux et comme là on a calculé donc il est égal à deux cosinus il est égal à deux cosinus P sur cosinus 3P sur 5 pardon cosinus 3P sur 5 cosinus 2P sur 5 P sur 5 P sur 5 P sur 5 on va remplacer et si possible P sur 5 part en 4 on va remplacer nous avons le problème d'un signe il a eu signe un signe un signe moins sinu de A moins B plus plus sinu de A plus B plus sinu de A plus sinu de A est égal à deux sinu de A donc sinu de A cosinus B est égal à un demi sinu de A plus B plus sinu de A moins B donc oui c'est moins oui ici sinu et si c'est sinu on a fermeté ici pardon bon sinu de A mais tu ne peux pas quoi sinu B c'est un demi sinu de A plus B plus sinu de A moins B donc si c'est sinu plus 2 de P moins 3 P sur 5 donc on aura ici moins pardon si moins P sur 5 ici si moins pardon la fonction sinus elle est impaire donc sinus de moins P sur 5 c'est P sur 5 pardon c'est P sur 5 c'est moins sinus pardon c'est moins sinus la fonction sinus est impaire donc sinus de moins P sur 5 est égal à moins sinus de P sur 5 donc sinus de P est égal à 0 donc on aura moins 1 quart ici 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 moins 1 quart ici pardon donc on aura 2 cosinus 4 plus par 1 pardon plus cosinus de P sur 5 il est égal à 2 multiplié par moins 1 quart qui est égal à moins 1 demi donc cosinus 4 P sur 5 plus cosinus de P sur 5 est égal à moins 1 demi maintenant on va chercher le produit cosinus de P sur 5 multiplié par cosinus de P sur 5 bon calculant cosinus de P sur 5 multiplié par cosinus de P sur 5 on voit qu'il y a du plus de P on a déjà montré que donc on a déjà montré que sinus de A plus B on a besoin de cette formule donc calculant on a sinus on va introduire le sinus sinus de P sur 5 multiplié par cosinus de P sur 5 multiplié par cosinus de P sur 5 est égal pardon on a besoin de cette relation est égal ici sinus de P sur 5 multiplié par cosinus de P sur 5 c'est 1 demi sinus de P sur 5 plus de P c'est 1 demi plus de P sur 5 plus de P sur 5 moins de P sur 5 multiplié par cosinus pardon cosinus de 4 P sur 5 donc il est égal à 1 demi sinus de P sur 5 plus de P sur 5 c'est 4 P sur 5 4 P sur 5 plus de P sur 5 moins de P sur 5 c'est 0 sinus de 0 c'est 0 donc si cosinus 4 P sur 5 pardon qui est égal à 1 demi on va appliquer on va appliquer la même relation d'une fois donc on va 1 demi multiplié par 1 demi pardon sinus 4 P sur 5 plus 4 P sur 5 plus plus sinus 2 P sur 5 pardon 4 P sur 5 moins 4 P sur 5 4 P sur 5 moins 4 P sur 5 qui est égal à 1 4 facteur sinus donc 8 P sur 5 donc 8 P sur 5 donc 8 P sur 5 donc 6 P pardon moins 8 P donc P sur 5 bon est égal à 8 P sur 5 8 P sur 5 8 P sur 5 6 5 P plus 3 P sur 5 plus sinus 4 P sur 5 moins 4 P sur 5 c'est sinus 0 qui est égal à 1 en quart sinus 5 P sur 5 5 P sur 5 plus plus sinus 0 6 0 donc est égal à moins 1 pardon 1 quart sin de P plus 3P sur 5 qui est égal sin de I et de P plus XI moins sin de P si moins un quart sin de 3P sur 5 donc ici 4P sur 5 ici 8P 8P bon donc ici pardon bon c'est 3P donc on peut écrire sin 0 donc sin 0 sin 3P plus 3P 5P d'accord 8P 8P bon 8P pardon on peut écrire sur la forme de 10 10P moins 2P et c'est 8P 5P plus 3P si 8P 8P si 10 moins 2 10P moins 2P 1P6 8P donc il est égal à 1 quart sin 2P moins 2P sur 5 qui est égal sin 2P sin 2P de P moins 2P sur 5 si sin 2P et c'est 1P donc si moins 1P sin 2P sur 5 donc si moins 1K sin 2P sur 5 on va revenir à l'autre on va revenir à l'autre d'accord c'est moins 1K du pardon on va simplifier plus 1P sur 5 d'accord on va simplifier par la même donc on a trouvé donc double sin 2P sur 5 multiplie par contre sin 2P sur 5 multiplie par contre sin 4P sur 5 est égal à moins 1K sin 2P sur 5 sin 2P sur 5 sin 2P sur 5 est égal à moins 1K et comme 2P sur 5 depuis sur 5 bon on est égal à moins 1K donc on est égal à moins 1K donc on est égal à moins 1K 2P sur 5 с 2P sur 5 qui est égal à plus 1K et plus 1K donc���gèner sin 2P sur 5 est égal à moins 1K pour une autre On a cosinus du 4P sur 5, pardon, cosinus du 2P sur 5 plus cosinus 4P sur 5, il est égal à moins 1 quart. Et nous avons encore des cosinus 4P sur 5 plus cosinus du 2P sur 5, il est égal à moins 1 du mi. Donc, on va revenir à notre expression. Donc, z² moins 2z cosinus 4P sur 5 plus 1, facteur de z² moins 2z cosinus du 2P sur 5 plus 1, il est égal à z4. On a trouvé, pardon, z4 moins 2z au q facteur de cosinus 4P sur 5 plus cosinus du 2P sur 5 moins 2z, pardon, plus 2z carré. z² facteur de 1 plus 2 cosinus du 2P sur 5, pardon, du 2P sur 5, cosinus du 2P sur 5, ×1, plus 1, plus 1, plus 1. 2P sur 5, moins 2z par 1, moins 2z, moins 2z, facteur de cosinus du 4P sur 5 plus cosinus du 2P sur 5 plus 1. c'est l'expression qu'on a développée tout à l'heure et on va remplacer maintenant cosinus 4pi sur 5 plus cosinus 2pi sur 5 c'est moins 1 demi donc on n'aura donc il est égal par temps z² est facteur de z z² est moins 2z cosinus 4pi sur 5 plus 1 facteur de z² est moins 2z cosinus 2pi sur 5 plus 1 il est égal à z² moins 2z u cube multiplié par et c'est la somme 6 moins 1 demi plus 2z² facteur de 1 plus 2 multiplié par le produit cosinus 4pi sur 5 plus 6 moins 1 quart on va là on va là de sinus moins 1 quart plus pardon moi de z facteur de la somme cosinus pi sur 4 4pi sur 5 plus cosinus 2pi sur 5 6 moins 1 demi 8 plus 1 est égal à z4 moins 2 multiplié par moins 1 demi c'est 1 donc plus z3 plus 2 multiplié par moins 1 quart c'est moins 1 demi 1 moins 1 demi c'est 1 demi multiplié par 2 c'est 1 donc c'est z² moins 2 multiplié par moins 1 demi c'est 1 donc c'est plus z plus 1 donc bon donc z moins 1 facteur de z au carré moins 2 z cosinus 4pi sur 5 plus 1 facteur de z² moins 2 z cosinus de pi sur 5 plus 1 est égal à z moins 1 on va remplacer z4 l'expression produite par cette expression z3 plus z au carré plus z plus 1 qui est égal à z4 à z4 multiplié par z65 plus z4 plus z plus z 3 plus z au carré plus z moins z4 moins z3 moins z² moins z moins 1 donc il y a des simplifications z4 moins z4 z3 moins z3 z² moins z² z moins z donc il nous reste z5 moins 1 2 z5 moins 1 est égal à z moins 1 facteur de z² moins 2 z cosinus 4pi sur 5 plus 1 facteur de z² moins 2 z cosinus de p sur 5 plus 1 donc c'est ce qu'on cherche voilà la première elle a des ambitions elle est très lente donc on passe à la troisième question la troisième question on va résoudre on va résoudre on va résoudre l'équation z moins 1 z puissant 5 moins 1 est égal à z c'est-à-dire les racines 5e d'une unité mais on va utiliser la première et la deuxième question donc la seconde question pardon la troisième question résoudre troisième question on va résoudre l'équation z5 moins 1 est égal à 0 donc z5 moins 1 est égal à 0 il est équivalent pardon il est équivalent à z moins 1 facteur facteur de z carré moins de z cosinus 4p pardon 4p sur 5 plus 1 facteur de z moins de z cosinus plus 1 cosinus plus 1 donc cette quantité est égal sur le produit d'égalation donc il est équivalent à z moins 1 facteur d'après la première question on a montré que on a montré que on a montré que on a montré que z carré moins exponent x exponent facteur de z carré moins de x exponent moins de x l'égal 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 à z carré moins de z cosinus x plus 1 donc on va remplacer ces deux expéditions par ce produit donc on va par contre c'est z c'est pas z carré sur la première question on a montré d'après la première question on a z moins exponent de x facteur de z moins exponent moins de x est égal à z carré moins de z cosinus x plus 1 donc il est égal ici à z moins x ici c'est 4p donc c'est exponentiel i 4p sur 5 facteur de z moins exponentiel moins i 4p sur 5 facteur ici z moins exponentiel i 2p sur 5 facteur de z moins exponentiel moins de z p sur 5 il est égal à z donc ici nous avons un produit de nombre de complicité c'est égal à 0 donc c'est la défaction est égal à 0 donc on aura z moins z est égal à 0 ou z moins exponentiel 4p sur 5 est égal à 0 ou z moins exponentiel moins i 4p sur 5 est égal à 0 ou 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 z moins exponentiel 2p sur 5 est égal à 0 ou exponentiel bon z pardon z moins pardon moins exponentiel moins 2p sur 5 sur 5 sur 5 pardon et d'égalation donc bon ici nous avons un produit qui est nul donc l'homme défectueule nul un nombre car les noms ce sont des noms complexes et l'ensemble des noms complexes c'est un corps donc c'est un noms intègre alors un produit une oscillante du papier nul donc on aura enfin z z égal à 1 ou z égal à exponentiel i 4p sur 5 ou z égal à exponentiel moins i 4p sur 5 ou z égal à exponentiel moins i 4p sur 5 ou z égal bon 2p sur 5 pardon 2p sur 5 z égal à exponentielle et de pi sur 5 donc est-ce l'ensemble des solutions de l'équation c'est 1 exponentielle i 4 exponentielle pi sur 5 exponentielle moins i 4 pi exponentielle sur 5 exponentielle i de pi sur 5 exponentielle moins i de pi sur 5 voilà l'équation admis 5 5 solutions bon quand c'est 5 moins 1 c'est un pour le nombre du degré 5 donc on sait et c'est un géant donc l'autre donc il admis 5 solutions l'équation pi de z décalé sur 5 solutions bon l'autre question on va calculer on va déduire on va déduire cosinus du 4 pi sur 5 i cosinus du 2 pi sur 5 on a déjà on a déjà trouvé une relation on a cosinus 4 pi sur 5 plus cosinus par an 2 pi sur 5 est égal à moins 1 ceci d'après ceci d'après après la deuxième mission pour montrer que nous pour le nombre z carré moins de z cosinus du 4 pi sur 5 plus un facteur plus z carré moins de z cosinus du pi sur 5 plus 1 est égal à z carré plus z carré plus z carré plus z carré plus 1 on a trouvé bon dans la méthode on a trouvé cosinus 4 pi sur 5 plus cosinus du pi sur 5 moins 1 est égal à pardon cosinus 4 pi sur 5 plus cosinus du pi sur 5 est égal à moins 1 demi cosinus 4 pi sur 5 multiplie par cosinus du pi sur 5 est égal à moins 1 donc on va rappeler on pose s est égal à cosinus 4 pi sur 5 plus cosinus du pi sur 5 on va noter a est égal à plus pi sur 5 on va noter cosinus du pi sur 5 est égal à a donc a multiplie par pi est égal a moins un quart et a plus b est égal à moins un demi b ne peut pas être u sinon le produit ce produit est égal à zéro on va voir il est égal à moins un quart qui est différent de zéro donc le débit du fatur sont différents de zéro donc a et b sont différents de zéro donc on va calculer ici est équivalent on va calculer ici b en fonction de a donc b est égal à moins un moins un sur 4 a on va remplacer par b ici par son expression donc moins un sur 4 a est égal à moins un demi donc il est équivalent a b est égal à moins un 4 a ici on va réduire une diminution donc on aura 4 a au carré moins un est égal ici on va multiplier par 2 a 4 a donc 4 a donc 4 a carré moins un on va multiplier par 4 a ici donc ici moins 2 a donc petit qui est égal à l'or un petit qui est égal à moins un 4 a 4 a au carré plus 2 a moins un est égal à zéro donc on va voir d'accord petit qui est égal à moins un quart à moins un sur 4 a ici 4 a carré on va multiplier donc c'est 2 a au carré plus on va multiplier ici par 2 multiplié par 2 a multiplié par un 2 mi 2 multiplié par un plus un demi par un on va chercher a de l'expression on a 4 a au carré plus 2 a moins z qui est égal à zéro et multiplié par un 2 a au carré plus 2 multiplié par 2 a 2 multiplié par 2 a 2 multiplié par 2 a 4 a ici nous en avons 2 donc on multiplié par un demi plus un demi au carré plus pardon moins un moins un demi au carré qui est égal à zéro et qui est égal à zéro et qui est égal à zéro et qui est égal à zéro Bon, l'expression est de la forme A au carré moins B au carré. Donc, il est équivalent à 12A plus 1 du mi. Mois racine du 5 sur 2, facteur de 12A plus 1 du mi, plus racine du 5 sur 2, est équivalent à 12A plus 1 mois racine du 5 sur 2. Donc, le facteur de 12A plus 1, plus racine du 5 sur 2, est égal à 0. Et si nous avons un produit qui est nul, donc c'est la défecture, est égal à 0. Donc, O plus A plus 1, plus racine du 5 sur 2, est égal à 0. Donc, O est équivalent à 2A est égal à racine du 5, moins 1 sur 2. Ou, O plus A est égal à moins 1, moins racine du 5 sur 2. Donc, é équivalent à A est égal à racine du 5, moins 1 sur 4. Ou, A est égal à moins 1, moins racine du 5 sur 4. Et comme 2P sur 5, il compré entre 0, il compré entre 0. Et si, 5P sur 5, non, 5P sur 5, on voit que c'est bon, 2P sur 5, pardon, moins 1P sur 2, il est égal à 4P. Allez, moins 5P sur 10, ce nombre, il est négatif, donc du 5 sur 5, il est égal à 1P sur 5, donc, cosinus du 5 sur 5, il est positif, d'où A est positif, alors A est égal à racine du 5, moins 1 sur 4. Donc, on va en passer, donc, A est égal à 2, cosinus du 5 sur 5, est égal à racine du 5, moins 1, sur 4. Alors, maintenant, maintenant, on va calculer, on va en passer, on va en passer, on va en passer à part sur l'expression ici, et comme B est égal à cosinus du 5 sur 5, qui est égal à A moins 1 sur 4 A. Alors, alors, cosinus du 5 sur 5, est égal à A moins 1 sur 4, en facteur, dans la racine du 5, moins 1 sur 4. Donc, on va simplifier par 4, donc, on aura moins 1 sur racine du 5, moins 1, qui est égal à moins 1, facteur, de racine du 5 plus 1 sur racine du 5 au carré. Ici, on va simplifier par la racine du 5, moins 1, donc, on aura cosinus du 5, donc, cosinus 4 plus sur 5, et l'est égal à moins 1 sur racine du 5 au carré, c'est 5, moins 1, c'est qu'à 1. Voilà. Voilà. Merci pour votre attention. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada